droite au cœur. Nouveau sujet maintenant en présence de Julie Hugues, responsable du marché art et clientèle privée chez Iscox. Je la présente mais vous la connaissez tous. Et Stéphane Bonneron, expert en voiture de collection, tout à fait passionné et passionnant. C'est aussi ce qui nous a donné envie d'avoir son témoignage aujourd'hui et son éclairage pour vous aider à mieux comprendre les voitures de collection, les collectionneurs, parce qu'on est sûr qu'on va faire de belles choses ensemble sur ce marché. En effet, merci Nicolas. Je voulais peut-être rappeler, avant de poser, d'échanger avec Stéphane, pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui ? Le thème des véhicules de collection, c'est un thème qui nous tient énormément à cœur. Vous nous connaissez peut-être pour être l'assureur des belles demeures, être l'assureur des beaux objets, mais Iscox c'est aussi l'assureur des véhicules de collection, des belles automobiles. On est sur ce domaine-là et sur ce marché-là depuis plus de 20 ans en Europe, avec une expérience forte et encore plus ancienne au Royaume-Uni. Et depuis 2018, certains d'entre vous le savent, et on a vu Xavier Borin à l'écran, on commercialise un produit automobile de collection via des délégations. On s'apprête, vous le savez peut-être aussi, certains ont entendu parler, à lancer un produit véhicule de collection qui s'appellera Collection Car en septembre, à la rentrée prochaine. Et c'est pour ça qu'on voulait partager aujourd'hui avec Stéphane ce moment d'échange. Et pour commencer, je vous propose de nous mettre en jambes avec un petit quiz pour connaître et voir si on a des amateurs dans la salle, ou plutôt à l'écran. Alors, à votre avis, quelle est la valeur de ce véhicule ? Alors ce véhicule, c'est une de l'âge D820 de 1936, choisie par Stéphane, un aérosport coupé avec la carrosserie, le tourneur marchand. La question est donc, quelle est sa valeur approximative ? Est-ce qu'à votre avis, c'est 50 000 euros, 250 000 euros ou 750 000 euros ? Et Stéphane, on n'aide personne ? Pas d'indice. Pas pour le moment. On attend et on va peut-être voir à l'écran les réponses qui commencent à arriver. Je pense qu'on peut clôturer. Vu comme ça a bougé, je pense qu'on est bon. Parfait. Alors, j'ai l'impression, oui. Donc je vois qu'il y a quand même un maximum de bonnes réponses. Mais bon, effectivement, c'est 750 000 euros, la valeur moyenne de ce type de voitures, qui sont des autos qui ont été vendues donc dans l'entre-deux-guerres, plus exactement au cours des années 30, qui ont été vendues en châssis et carrossées à la demande par leurs propriétaires, par tel ou tel grand carrossier, en fait. Et celle-ci est donc une D820 Aérosport qui a été fabriquée à la demande et qui est une pièce unique, comme toutes ces autos. Et environ une cinquantaine de châssis de ce type ont été carrossés par des carrossiers différents. On est vraiment sur une pièce exceptionnelle, du coup, de ce que j'avais compris. Et je crois qu'en termes d'investissement, on en parlait tout à l'heure, c'est un investissement rentable pour l'avenir de ce que j'ai compris. C'est vraiment des pièces emblématiques qui sont rarissimes et donc d'autant plus intéressantes. Et je sais qu'elle existe, il me semble, en version cabriolet et qu'elle a des variations de prix, du coup, qui en découlent. Exactement. Mais c'est suivant la beauté de la caisse qui équipe le châssis, ça peut obtenir les mêmes prix, en fait. Voilà. Super. Et du coup, ça m'amène à la question suivante que je voulais vous poser. Parce que pour parler d'un véhicule de collection, je pense que c'est important de poser le sujet et de se demander qu'est-ce qu'un véhicule de collection, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de véhicule de collection ? Eh bien, un véhicule de collection, c'est un véhicule qui a 30 ans, enfin, au moins 30 ans d'âge, en fait, et qui a un intérêt soit historique, soit technique ou une appartenance à un personnage célèbre et qui n'est pas utilisé chaque jour, en fait. Théoriquement, c'est la définition telle qu'elle doit être. C'est ça. Et je crois même que le critère légal, quand on entend véhicule de collection, c'est pour avoir accédé à la plaque de collection, c'est que la production, elle doit être arrêtée. Terminée, exactement. Et même, alors, pour moi, c'est sujet à débat, elle doit être dans son état d'origine, mais il y a en même temps toutes les enjeux de restauration. En fait, les restaurations qui sont faites sur les véhicules doivent respecter, si vous voulez, le cahier des charges du constructeur. À partir du moment où c'est restauré conformément, s'il n'y a pas eu de modification, eh bien, elle mérite pleinement son appellation de véhicule de collection. Et je pense qu'aussi, dans la notion de véhicule de collection, il y a peut-être aussi la notion de rareté. Est-ce que la rareté va faire de la valeur ou pas forcément ? Pas forcément. Il peut y avoir des autos rares, mais qui ne sont pas forcément recherchées, en fait. Et le collectionneur actuel recherche plutôt des véhicules qui sont construits en moyenne série. Ça peut être de l'ordre de 200 à 1 000 exemplaires. Par exemple, ça, c'est ce qui est très recherché aujourd'hui. Donc, ce que je comprends, c'est rare, mais pas trop, finalement. Voilà. Et grâce à ce peu de production, on peut quand même néanmoins vérifier des cotes par rapport aux ventes, aux enchères, qui sont réalisées aux différents endroits de la planète, en fait. Oui. Il y a tout l'enjeu de la revente, en fait, de ce que je comprends, qui est un peu différent peut-être du sujet sur les objets d'art. On cherche la pièce unique ici. Il y a toujours une arrière-pensée, tout de même. Oui. Effectivement, c'est un investissement. Aujourd'hui, on ne peut pas se le nier, en fait. Et du coup, les tendances de demain, à votre avis, quelles seront-elles ? Quelles sont-elles ? Toujours les autos qui sont un peu exceptionnelles, exotiques, mais aussi des autos dont on peut se servir tous les jours. Ce qui fait aussi l'attrait des Young Timers et autres. Et souvent, les gens cherchent à collectionner les autos dont ils ont rêvé quand ils avaient 15 ans ou entre 10 et 20 ans, quoi, on va dire. Et souvent, ils cherchent à acquérir ces autos-là. C'est des vieux rêves qui sont réalisés, quoi. Ça veut dire que la valeur sûre, ce serait la Young Timer ? Non. Disons qu'elle est plus facile à utiliser en termes de pièces détachées. C'est plus facile à réparer qu'une voiture du début de siècle où il y a très peu d'intervenants qui sont capables de faire le travail nécessaire pour que ça roule. Mais vous voyez, si on prend le cas de la D820 qui vient d'être évaluée, en fait, si vous voulez, ce type d'auto ne sort qu'occasionnellement, on va dire, une à deux fois par an pour des concours d'élégance ou autres. Mais les gens ne s'en servent pas à grande distance. Ce qui n'est pas le cas d'un Young Timer qui, par essence, est censé servir plus facilement, quoi. Ok. Peut-être qu'on peut passer au quiz suivant pour voir si on a toujours des amateurs dans la salle. Alors, à votre avis, à nouveau la même question et vous voyez les mêmes réponses, quel est le prix de ce véhicule ? Alors là, on change un peu de gamme, on part au Royaume-Uni et on avance un peu dans le siècle, on est après-guerre. On a une Jaguar type E série 1 Roadster de 3,8 litres et de 1961 avec la spécificité, attention, que c'est un plancher plat. Donc, à votre avis, quelle est la valeur approximative du véhicule ? Est-ce que c'est 50 000, 250 000 ou 750 000 ? Jaguar type E qui est le Graal de tout collectionneur, à mon sens. On commence à avoir les... J'ai l'impression qu'on a vraiment des amateurs ce matin. On a des connaisseurs. On a des connaisseurs. Non, mais c'est bien. C'est bien. Il faut dire que la fenêtre est quand même assez large, entre 50 000 et 750 000. Mais effectivement, le plancher plat, qui est donc la première version de la type E, en fait, est assez recherché. Et on peut donner des valeurs qui vont de l'ordre de 200 000 à 300 000 euros, donc le prix moyen de 150 000. Mais il s'agit là de la première version de ce modèle, en fait, qui a été à l'époque faite pour le marché américain. Et donc, la voiture a été importée rapidement aux États-Unis. Mais ils se sont aperçus que les Américains, qui étaient déjà de grande taille, ne tenaient pas dans cette voiture, en fait. Donc, ils ont été obligés de modifier les planchers et de les creuser pour que... Et de reculer les sièges aussi, de faire une encoche dans la traverse arrière pour reculer le siège de 5 cm de plus, en fait, pour que les Américains puissent monter dedans. Donc, ces premières versions dites planchers plats n'ont été produites que très peu de temps, l'espace d'une année à peine. Et donc, ça crée aujourd'hui un intérêt tout à fait particulier de les posséder. Et c'est la plus pure en termes de look, en fait. C'est la plus valorisée. Alors, je crois qu'on n'a pas forcément donné la réponse, mais c'est bien 250 000 euros pour ce véhicule-là. 250 000. Effectivement. Et je crois qu'il n'y a que des bonnes réponses. Oui, impressionnant. Et je crois que vous me disiez aussi qu'elle existe dans sa version, pour le coup, américaine, et qu'elle est beaucoup moins valorisée. Alors, il y a eu plusieurs versions de type E. Pour ce qui est de la V12, qui est l'ultime évolution, qui a été produite au courant des années 70, donc plus de 10 ans après. Effectivement, il y a des modèles qui sont moins recherchés parce qu'ils sont en automatique. Mais il y a néanmoins des amateurs. Et les prix, ça va, pour une type V12 en automatique, un cabriolet, ça va de 50 à 90 000 euros, quoi, en fait. Bien moindre, pour le coup. Bien moindre, mais moins beau esthétiquement. Vous savez, en matière de voiture de collection, souvent, le premier jet est toujours le plus beau. Après, on ne fait que de les modifier et ce n'est pas forcément le plus pur, c'est toujours le premier jet. Oui, celui qui a le plus de valeur, du coup. Ce qui est le plus recherché des collectionneurs. C'est ça. Du coup, ça m'amène à la question suivante. On a parlé des véhicules de collection et je voulais qu'on aborde aussi le sujet des collectionneurs en eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un profil type ou des profils types de collectionneurs ? Est-ce que vous avez une typologie ? Le profil des collectionneurs a évolué au fil du temps. Alors, donc, les voitures, si on parle de voitures de collection, en fait, les premiers qui ont sauvé les voitures de collection, à partir des années 50, en fait, c'était les garagistes. Ils avaient des possibilités de stockage, d'entretien, de maintenance. Un savoir-faire. Un savoir-faire. Et donc, eux ont sauvé beaucoup de voitures de collection à ces époques-là. Ensuite, au courant des années 60, on a été face aux premiers collectionneurs, mais qui se donnaient les moyens d'avoir ces voitures de collection en ayant des garages qui étaient avec un peu d'outillage, on va dire des garages ateliers. Et donc, si vous voulez, eux faisaient rouler ces voitures et on savait les entretenir. Et aujourd'hui, on a marché les voitures de collection, enfin, les autos de collection, en fait, ont été toutes restaurées pour la plupart et sont tombées dans des mains de gens qui sont plus des gens qui calculent quand ils achètent la voiture en se disant que ça ne peut pas être un mauvais investissement d'acheter une voiture de collection. Du coup, on est passé des passionnés aux investisseurs. Peut-être qu'il y a un glissement petit à petit. Il n'y a pas que des investisseurs, mais bon, ils sont importants et c'est eux qui achètent les voitures, en fait, le plus cher. Potentiellement qu'ils font monter, du coup, l'intérêt. Mais ils n'ont plus les notions de mécanique qu'avaient les professionnels qui les ont sauvées et ceux qui les ont eues après, en fait. D'où le fait, c'est ce que vous me disiez aussi, qu'il y a beaucoup de métiers qui se développent autour de l'automobile, en métier de conseil, conseil en acquisition, conseil en restauration. Parce que le savoir-faire, il est resté, en fait, chez les sachants et qui sont qui conseillent les investisseurs, qui font monter la cote. Peut-être une petite question sur les collections. En tant qu'expert, vous avez visité des centaines ou peut-être des milliers de collections. Quelle est la collection la plus inédite ou la plus grande que vous ayez jamais visitée ? Eh bien, écoutez, j'ai la chance d'être l'expert du Musée national de l'automobile de Mulhouse et de la collection Peugeot, aussi, à Sochaux. Et en fait, la plus grande collection, c'est ces Peugeot, environ 480 véhicules, voilà, dont j'ai fait l'expertise en 2007 et puis dernièrement en 2017. Voilà. Donc, il y a du chiffrage tous les 10 ans pour ce type de collection, en fait. Alors, c'est une transition toute trouvée, ce n'était pas fait exprès, mais pour le troisième quiz, on va faire appel à vous. On revient du côté français avec, à votre avis, combien vaut cette magnifique DS-19 de 1955 ? Alors, attention, il y a un petit piège, on vous le révélera après, mais à votre avis, quelle est la valeur approximative ? Toujours les mêmes réponses, plutôt 50 000 euros, plutôt 250 000 ou plutôt 750 000. On n'a pas choisi la DS. On a le bing du juste prix, Stéphane, je ne sais pas si c'est votre portable peut-être qui est resté brillant. Non, 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 c'est bon. Non, je ne sais pas, bon, voilà, ce n'est pas grave, on a le bing du juste prix, on a les quiz, ça tombe bien. Non, c'est bon, parce qu'on l'entend vraiment au fond. On n'a pas trouvé le portable caché. Est-ce que vous pouvez voter ? Je ne sais pas si ça avance. J'ai l'impression qu'on n'a pas de… alors là, on a perdu nos auditeurs face à la marque française. Est-ce que vous n'utilisez pas le… On s'est repositionnés. Voilà, si c'est vrai. Ah, voilà, super. Ah, et bien voilà, malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans le plateau. Donc, Julie, vous disiez qu'il y avait un petit piège, effectivement, il y a un petit piège. Toutes les indications n'ont pas été données pour l'évaluation de ce véhicule, qui est donc la DS du général de Gaulle de l'attentat du petit Clamart. Donc, en fait, elle a un intérêt, celle-ci, non seulement, bon, un intérêt technique, parce que c'est une DS, mais également un intérêt historique, parce qu'elle a une appartenance à un personnage célèbre, qui est le général de Gaulle. Et donc, ça lui donne une valeur toute particulière, en fait. Oui, effectivement, moi, j'ai lu qu'elle avait essuyé 150 tirs de balle, dont 20 ont touché la carrosserie. Et par contre, ce qu'on peut voir… Alors, effectivement, je crois que la valeur, en soi, d'une DS, c'est plutôt 50 000. Plutôt 50 000. Et celle-ci, franchement, si elle passait aux enchères, elle peut faire même 500 000 euros, je pense, de par son appartenance. On ne parle que du général de Gaulle en ce moment. Donc, à mon avis, ça pourrait vraiment exciter les foules. C'est ça. C'est la cote du général de Gaulle. C'est exactement, parce que quand on en a parlé il y a quelques mois, la bonne réponse, pardon, c'était la réponse de 250 000 euros. Mais, effectivement, je pense que c'est une pièce quasiment inestimable qui ne reviendrait pas sur le marché et sur laquelle les prix pourraient effectivement s'envoler. Et on en parlait aussi tout à l'heure, effectivement, vous la voyez, elle brille comme un sous-neuf. Elle a été entièrement restaurée quand elle a été donnée au mémorial de Colombay-les-de-deux-églises. Ce que je trouve dommage. Voilà, ça m'amène à la question suivante. Parce qu'en fait, on a un peu enlevé le vécu qu'avait cette automobile. Et c'est dommage parce qu'en fait, on l'a un peu écartée de ce qu'a connu le général de Gaulle. Elle ne restitue plus les mêmes choses. Je pense, moi, c'est mon avis d'initier. Mais maintenant, il y en a qui préfèrent les autos toutes restaurées. Mais quand on est face à une auto comme celle-ci qui a vécu un événement historique, c'est dommage de le restaurer, en fait. Il faut l'entretenir, essayer de le maintenir un peu comme un tableau ou une œuvre d'art. Moi, j'allais faire le parallèle avec le gilet de Kurt Cobain. Jamais lavé. Voilà, exactement. Il est urgent de ne rien faire. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, si j'en crois à vos conclusions, une restauration, elle peut être ratée ? Rater, non, pas nécessaire, oui. Et déprécier le véhicule, oui, aussi. D'où l'intérêt peut-être de s'adresser, en fait, aux bons spécialistes, d'avoir des sachants. C'est-à-dire qu'un véhicule qui roule très fréquemment, c'est difficile de ne pas le restaurer à un moment donné. Mais un véhicule qui ne roule pas, c'est mieux d'essayer de le maintenir le plus en état d'origine. C'est-à-dire que nous, collectionneurs, sommes les détenteurs momentanés d'un patrimoine et qui nous survivra. Et donc, nous, nous devons de le transmettre le plus conforme à nos suiveurs, en fait. C'est vraiment une logique de conservateur du patrimoine. Je suis assez dans cette optique-là. Et en termes de restauration, est-ce que vous avez observé une tendance particulière sur ces coûts, justement, de réparation ? Je sais qu'en automobile classique, on le voit tous les jours, les prix augmentent. Je regardais encore hier, je crois qu'on a plus 5, plus 8 % sur l'automobile classique. Est-ce que c'est la même chose sur l'automobile de collection ? Est-ce que ça suit la même tendance ? Pas du tout, pire ? Oui, ça suit la même tendance. Non, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que vous me parliez la dernière fois de tout ce qui est, par exemple, des opérations simples de chromage ou de tannage qui, aujourd'hui... Alors, en fait, oui, les interventions des professionnels, pour certaines, sont devenues beaucoup plus onéreuses. En fait, pour les retraitements de déchets, par exemple, comme les bains de chromage et aussi le tannage des cuirs, on a vu le coût de ces interventions multipliées par 3 depuis 20 ans, quoi, en fait. C'est-à-dire que pour une même automobile, avec des mêmes dégâts à réparer, le coût s'est vraiment envolé et n'a pas forcément suivi une tendance d'inflation. Voilà, exactement. Tout ça à cause des problèmes de pollution, enfin de dépollution, plus exactement. Et peut-être pour terminer, avant de passer au dernier quiz, on peut rappeler, vous êtes expert. Quel est, selon vous, l'intérêt d'une expertise et d'avoir une valeur agréée pour des véhicules, comme on l'a vu, qui peuvent avoir des valeurs très importantes ? Le rôle numéro un, déjà, c'est de vérifier que le véhicule existe, qu'il n'y a pas simplement qu'une carte grise. Donc, bon, il y a le contact avec le client. Et ensuite, c'est de situer ce véhicule par rapport à une cote donnée. C'est-à-dire, on a une évaluation moyenne pour le modèle, enfin une cote moyenne, plus exactement, qui est de 70 000 euros, admettons. Et donc, suivant ce qui a été fait sur le véhicule, ou son état de conservation, ou son appartenance à un personnage célèbre, eh bien, ce sera plus ou moins 70 000 euros, quoi, ou ça peut être exponentiel si on tombe sur la déesse du général de Gaulle. Voilà. Bonne surprise. Mais, si vous voulez, si on regarde la cote de la DS-19, en fait, eh bien, ce n'est pas les 250 000 euros qu'ont été mis pour celle du général de Gaulle. Donc, il faut savoir aussi adapter la valeur face au produit, quoi, en fait. Et surtout, moi, je pense en termes de... Alors, les véhicules de collection se volent peu, mais se volent quand même. Une fois que le véhicule est volé, s'il n'y a pas eu d'expertise ou de preuve de la valeur... Oui, à l'heure du véhicule, je pense qu'on part dans des discussions très longues et compliquées avec un assurant. C'est compliqué. Mais vous savez, un véhicule de collection est tout de même assez dur à voler parce qu'il ne passe pas inaperçu. Et même dans le fond d'un garage, ça se repère. Et comme il y a de plus en plus d'amateurs, et maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a toujours des photos qui circulent, des photos volées. Et donc, bon, c'est difficile de cacher un véhicule de collection. C'est un tracker intégré. Voilà. Je pense qu'on peut passer au dernier quiz où on va faire appel à vos connaissances sur le sujet. Alors, on ne pouvait pas, évidemment, parler de véhicules de collection sans parler de Porsche, qui est le véhicule de collection par excellence. Alors, on a choisi... On se rapproche encore un peu plus de chez nous, même si on fait un détour par l'Allemagne, avec cette Porsche 911 3,2 litres de 1984, carrière à couper. Même question ici et même réponse qui vous sont proposées. À votre avis, est-ce que c'est plutôt 50 000 euros, 250 000 euros ou 750 000 euros ? Je ne sais pas s'il y a un piège, là. Il n'y a pas de piège. Mais il faut connaître. Bon, la valeur, ce n'est pas tout à fait... Bon, là, je vois qu'il y a plus de mauvaises réponses que de bonnes. Mais en fait, le prix... Ah, mais voilà, mais parce que c'est... La valeur approximative de ce modèle de Porsche 3,2 litres, qui a été produit de 82 à 89, et environ de 50 000 euros. Enfin, c'est la valeur moyenne. Mais bon, on peut aller jusqu'à 60 pour des modèles qui sont très bien entretenus, en fait. Du coup, ça veut dire que c'est le bon placement ? Alors, celui-ci, c'est un modèle sûr, en fait, en termes de fiabilité. Et donc, celui-ci, vous pouvez l'acheter, rouler avec, vraiment faire tout ce que vous voulez avec, aussi bien aller faire un rallye le week-end ou un petit essai sur circuit. Elle est vraiment docile à toutes les exigences. Et en termes d'entretien, ça coûte assez peu cher, en fait. C'est très, très fiable. Pour les passionnés et les utilisateurs, pour le coup. Donc, elle a un intérêt, celle-ci, pour celui qui veut utiliser une voiture de collection. C'est vraiment un très, très bon modèle. Et si on veut commencer à collectionner les autos, je pense que c'est vraiment un modèle qui mettrait bien le pied à l'étrier d'un collectionneur. Oui, exactement. Bon, avis aux amateurs, alors. Voilà. C'est plus accessible que ce que vous pensiez. Alors, peut-être qu'on peut prendre quelques questions ? On a pas mal de questions, preuve de l'intérêt. Stéphane, peut-être, première question. Quel est le véhicule le plus cher du monde ? Alors, pour moi, le véhicule le plus cher du monde, c'est la Bugatti Royal, qui est appartenue à Ettore Bugatti, qui est donc au musée de l'automobile de Mulhouse. Ça, c'est vraiment un sommet. Il y en a eu sept de construites, toutes dans des carrosseries différentes. Donc, pareil, c'est comme la de l'HD820. Le châssis nu et on met tel ou tel type de carrosserie suivant ce qu'exige le client, en fait. Et donc, la Royal, ce qu'on appelle Coupé-Napoléon, qui est appartenue à Ettore Bugatti, est pour moi la voiture la plus chère du monde. Elle est très, très belle en caisse, en carrosserie. Du coup, ce serait quoi le prix si elle était sur le marché ? Ça pourrait atteindre quoi ? C'est pas loin de 100 millions. D'accord. Et puis après, vous avez toute une série de Ferrari qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, suivant les palmarès qu'elles ont pu obtenir dans des courses. Et on a, par exemple, si on veut prendre un modèle qui a été produit à 36 exemplaires, qui est la GTO, le prix, c'est environ 50 millions d'euros pour chaque modèle, en fait. Donc, probablement... Suivant, c'est plus ou moins, suivant les... C'est pareil, c'est les voitures qui ont été construites pour courir à l'époque. Alors, suivant les palmarès qu'elles ont pu obtenir dans telle ou telle course, ça change la valeur. On a l'historique, du coup. Mais du coup, est-ce qu'on peut retenir les valeurs exceptionnelles Bugatti, Ferrari ? Il y a d'autres marques qui peuvent se hisser comme ça dans les plusieurs deuxièmes de milliers d'euros ? Il y a maintenant ce qu'on appelle des supercars avec des constructeurs, on va dire, en marge exotiques qui sont des valeurs sûres de demain, en fait. Le problème, c'est que ces autos-là, moins elles roulent, plus elles ont d'intérêt. Donc, les collectionneurs qui les achètent à l'heure actuelle les achètent pour ne pas rouler. Ce qui fait... Enfin, ce qui est quand même assez paradoxal, mais c'est néanmoins le cas. D'accord, il y a une question un peu pour vous deux. Est-ce qu'une Peugeot... Alors là, on est vraiment dans l'illustration de ce que vous disiez, on veut retrouver les voitures de son enfance. Est-ce qu'une Peugeot 205 GTI de 1985 peut être une voiture de collection ? Première question, et éventuellement assurée dans un contrat collection. Écoutez, elle est déjà par son âge voiture de collection, dans la définition. Elle peut prétendre à une carte grise de collection que peuvent obtenir les véhicules qui ont 30 ans. Et... Mais ? Non, non, mais elle est tout à fait collectionnable. Et en fait, c'est les... Elle fait partie de ces autos qui ont vraiment explosé ces dix dernières années, en fait. On est passé de... On est passé de... Je ne sais pas, de 5 000 euros à maintenant prix moyen entre 15 000 et 20 000. Et pour des modèles qui sont très peu kilométrés d'origine, jamais accidentés, jamais repeints, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. C'est quand même le prix de la Porsche qu'on a vu tout à l'heure. C'est nous, en fait, on a rêvé de ça et puis on passe à l'acte avec l'âge. D'accord. Et en termes d'assurance, pour le coup, évidemment que c'est éligible pour nous. La seule condition, qui est une condition sine qua non, pour l'ensemble des véhicules, c'est que ce soit pas un véhicule avec lequel on roule tous les jours. Ça fait partie de la définition d'un véhicule de collection. Il a été conçu ou pas pour être collectionné, mais en tout cas, il serait assurable et éligible à ce contrat-là s'il n'a pas vocation à aller acheter de pain tous les jours avec. Mais sinon, bien sûr, avec plaisir. Une question sur les experts en restauration. Est-ce qu'il existe des experts en restauration de véhicules de collection ? Non, pas vraiment. Enfin, personnellement, comme beaucoup d'autres, j'ai l'occasion de suivre des restaurations pour le compte de clients qui veulent avoir un œil différent du leur sur leur voiture de collection. mais ça, c'est... Par contre, vu le prix croissant des véhicules de collection, les gens, maintenant, font beaucoup plus appel à des référents pour être sûrs de ne pas se tromper. Du coup, pour bien le comprendre, la restauration n'est pas forcément faite par un expert, mais suivie par un expert. C'est ça ? Elle est suivie par un expert. Mais ça peut être, finalement, un garagiste ou un opérateur. Oui, tout à fait. Vous avez des restaurateurs qui sont spécialisés pour tel ou tel modèle. Par exemple, prenez le cas d'une Mercedes-Papillon 300 SL. Il y a des restaurateurs en Allemagne qui ne restaurent que ce modèle. Vous ne leur ferez pas restaurer la DS du Général de Gaulle ou la D820 que nous avons vue au début de ce reportage. Donc, il y a des restaurateurs spécialisés et experts et où la colonisation... vous pouvez leur faire confiance. D'accord. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils connaissent le modèle sur le bout des doigts jusqu'au dernier boulon, en fait. Et les problèmes que vous avez sur tel ou tel modèle, c'est toujours les mêmes, en fait. Et donc, eux, ont fait vraiment le tour de la question depuis 30 ou 40 ans qui restaurent ce type de modèle. Et donc, ils connaissent au cas par cas toutes les solutions à tous les problèmes. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ? Je vous propose de garder celle-là pour la fin. Il y avait quelques questions, Julie, sur le produit qu'on allait lancer. Donc, effectivement, qu'est-ce qui va concerner ? Est-ce qu'il pourrait assurer des véhicules de prestige ? Est-ce qu'il y a un minimum de valeur ? Je te les pose toutes d'un coup. D'accord. Alors, vous en saurez surtout plus. Là, on ne va pas parler du produit en détail parce qu'il y aura un webinaire qui sera prévu le 21 septembre à la rentrée qui vous exposera toutes les spécificités du produit. Ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est que c'est un produit qui est orienté dommage, qui est vraiment destiné au dommage, qui est notre cœur de métier, notre savoir-faire et notre ADN. Et là, on a de la valeur ajoutée et qui, pour le coup, packagera donc pas la RC, mais une assistance haut de gamme et dédiée. Et en termes d'accessibilité à l'offre, j'ai vu passer des questions sur le kilométrage. Il y a évidemment un kilométrage maximal. Et en exception, quels sont les véhicules qui sont éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles ? Les véhicules de prestige, notamment en plus, si c'est des véhicules qui roulent tous les jours, ne sont pas exigibles. On a une vision plus large que la vision légale des véhicules qui ont plus de 30 ans. Nous, on va démarrer l'éligibilité à l'offre à partir de plus de 15 ans. Donc 15 ans en plus, c'est des véhicules qui seront totalement éligibles à l'offre ESCOX. Tu disais limite de kilométrage par an. Par an, par véhicule. Complètement, oui. Et du coup, on peut peut-être ouvrir sur les anecdotes parce que je suis sûr que vous en avez plein. Là, vous me prenez un peu de boussemblant, mais des anecdotes, c'est surtout de se retrouver chez des gens qui sont... Si vous voulez, le milieu de la voiture de collection, c'est incroyable. En fait, vous avez des gens qui sont d'horizons différents, mais la passion, en fait, les réunit. Ça, c'est exceptionnel. Et bon, c'est comme toute passion, mais on a l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent être très haut placés ou même un ouvrier qui va gérir sa voiture. Enfin, voilà. Et en fait, les anecdotes, c'est de rencontrer des gens comme ça qui sont... À chaque fois, ils vous apportent, ils vous apportent quelque chose, quoi, en fait. Une histoire, on l'a vu. Le vecteur commun, c'est la passion. Et ça, je trouve ça fantastique. Moi, j'avais une question bête. Elle me revient. Mais je vais oser la poser. On a vu deux voitures rouges. Est-ce que la couleur, c'est un critère ? Est-ce qu'on peut repeindre sa voiture ? Vous savez, au niveau couleur, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Là, dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire un conseil d'achat pour une Ferrari 599 qui a été acquise par un notaire de province. Et il voulait absolument qu'elle ne soit pas rouge, évidemment. Et aussi, qu'elle n'ait pas de choses qui soient à tape à l'œil, comme les écussons jaunes qui peuvent être portés sur les ailes avant. Et donc, c'était son critère de sélection. Mais ce n'est pas forcément le critère de sélection. C'est un peu plus beau qu'un corbillard. Mais en fait, si vous voulez, lui a une demande bien particulière. Mais le jeune qui a les moyens de se payer cette voiture, il préférera rouge avec les écussons, l'intérieur un peu flashy. Enfin, voilà, il faut que ça se voit. Mais ça, souvent, les premières autos sont comme ça. Et puis après, avec le temps, on les voit un peu différemment et on aime bien aussi pouvoir les utiliser, mais discrètement, en fait. On démarre avec du orange, on finit avec du gris, quoi. Bah oui, par exemple. Je crois que j'ai vu une petite question, si on a le temps, sur la taille du marché, qui est une question intéressante sur les véhicules de collection. Il n'y a pas de chiffres précis, notamment quand nous, on parle de véhicules de plus de 15 ans. Mais on peut vous donner quelques repères. Les véhicules de collection, le marché estimé en France, il est à peu près autour des 800 000 véhicules, je parle sur votre contrôle, 800 000 véhicules de collection et à peu près 230 000, je crois, collectionneurs avec une détention moyenne par client de deux véhicules ou plus. Voilà, c'est ça. Et nous, on commencera à parler de flotte à partir de deux véhicules. Donc ça devrait avoir largement, on a un beau terrain de jeu devant nous. Peut-être, tu veux répondre à la dernière question sur le kilométrage maximal par an possible pour... Pour le coup, alors c'est en cours de finalisation, mais ce sera adapté en fait pour que chaque véhicule puisse rouler le week-end si possible. Le retour de vendeur, c'est quoi ? 5 000 euros ? À peu près 5 000, ouais. C'est pas... Je le dis, voilà. Mais ça va être autour des 5 000 kilomètres. Entendu. Je vous propose d'en rester là pour cette belle intervention. Je ne sais pas si vous êtes avec nous à midi, enfin, ou même un peu avant, je pense qu'on se retrouvera dans le chat d'accord. Donc il y aura Julie pour répondre à vos questions sur les véhicules de collection. Merci beaucoup Stéphane. C'était passionnant. et on aura plaisir à travailler avec vous, j'en suis sûr, avec nos courtiers. Merci beaucoup. Et rendez-vous le 21 septembre. Le 21 septembre. On enchaîne, si vous voulez bien, avec quelques explications. Il y a surtout une vidéo qui va vous expliquer ce que fait Entrepreneurs de la Cité pour des entrepreneurs défavorisés. Je vous expliquerai juste après avec Gwen qui me rejoindra ce que nous faisons et ce que vous pouvez faire avec nous pour Entrepreneurs de la Cité. Vous aurez l'occasion de poser quelques questions encore à Gwen qui terminera la séance et on se retrouvera ensuite dans notre espace virtuel. Je vous propose d'enchaîner sur la vidéo Entrepreneurs de la Cité.